Nous sommes unis autour des valeurs que nous partageons. Lorsque le pouvoir, avec tous les moyens de l'État, avec toutes les forces, ne veut pas aller dans cette élection, vous devenez une opposition qui doit se battre en permanence, en dehors des élections. Parce que le respect de vos droits, des droits des citoyens, le respect de l'éducité, c'est un besoin permanent, un constant. Mais il est en permanence et constamment violé par le pouvoir lui-même. Je vous l'ai dit, je sais que vous êtes à peu près. Lorsque tout le monde dit qu'on peut trouver la solution autour de la table, vous savez que le FDG et le FOSSEUR-E-Brigan ont toujours privilégié le dialogue. Sans jamais être sûr que les engagements qui vont être pris, vont être respectés. Mais le choix est parfois difficile. Nous sommes allés donner encore une chance. À Résulte le raccord. Lorsque le raccord, il s'est engagé. Il a recommandé au comité de trouver une solution au contextuel. Il a instruit de faire l'audit et d'assainir le fichier avant l'exécution de l'Eschelage. Il a instruit d'adopter la loi sur la nouvelle série pendant la session qui a commencé hier avant l'hier. Le FDG, c'est que je n'ai pas manqué de lui dire que c'est lui qui sera responsable de l'application de ça. Et s'il y a du bonheur pour être politique, rien ne s'en va, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de résultat. Parce que, comme vous le savez, ici, la séparation des pouvoirs et l'indépendance des institutions n'existent pas. Tous les pouvoirs sont en résumé. S'il veut que l'Assemblée le fasse, elle le fera. S'il veut que le comité de suivi fasse ce qui lui le pommade, le comité de ce qui le fera. Donc, pour l'instant, je vais dire aux militaires de l'EFDG de rester mobilisé et d'attendre de voir quelle est la suite qui va être réservée à ces recommandations du président de la République à un certain nombre d'institutions de la République. Mais ce qui est constant, c'est que nous ne renoncerons pas à nos droits de récupérer les citrages qui nous ont été volés. Nous ne renoncerons pas à l'application intégrale les dispositions de l'accord politique de 2016. Nous n'irons pas à une élection nationale avec cette série. Nous n'irons pas à une élection nationale avec ce fichier. Je pense que ça, c'est constant. Comme s'il s'est engagé à le faire. Nous coopérons. Nous coopérons. Nous allons à l'apaisement. Nous ne sommes pas pour les manifestations. Vous le savez, nous ne privilégions pas les manifestations. Mais c'est un droit constitutionnel auquel on ne va jamais renoncer tant que nos droits sont violés pour que nous soyons rétablis dans nos droits. Bon, il faut savoir qu'avant d'aller rencontrer Alfa, l'opposé républicain s'est retrouvé. Lorsque la plénière a été couverte, l'ensemble des partis politiques de l'opposition se sont prononcés pour le principe de répondre à l'invitation du président de l'Aïda en tant que chef de fin de déposition et de défunt nos réglions que je connais parfaitement c'est l'ordre. Et il a été dit si nous obtenons gain de cause lors de la rencontre de profiter de la présence de la presse à la présidence pour suspendre au nom de toute l'opposition les manifestations prévues le mardi, le lètre prévue et les jours suivants. Parce que je vois dans la presse que c'est le seul qui a décidé de suspendre les manifestations. C'était un mandat clair de toute l'opposition réunie parce que la réunion avec le chef à Fagondé s'est terminée à 18h20. On a commencé à 15h20. on a pris à 18h20. Trois heures de l'opposition. Et il était impossible d'avoir une réunion après ça faire le contrat nu et puis décider de l'organisation ou pas de la marche qui était prévue dans l'opposition. Donc, on a reçu un mandat clair de tous les lutteurs de l'opposition. Si nos revendications sont satisfaites sur le papier, il faut eh bien suspendre, profiter de la présence de la presse à la présidence pour suspendre les manifestations qui étaient prévues et les jours suivants. Ceci a été fait. Je ne peux pas prendre une telle décision tout seul. j'ai du respect pour la direction nationale de l'infiché. J'ai du respect pour mes collègues de l'opposition. C'est ensemble qu'on avait pris cette décision. Il est important que vous les avez. Maintenant, le comité de suivi a repris ses travaux. Hier, on ne peut rien anticiper. Tout est possible. Les deux voient que ça nous le rapprochent. C'est moitié de la нашей et de la semaine, les deux ont reçu en manifestant. Les deux seuls et les deux seuls seuls 呢 d'ore de C'est parti !